Et salut tout le monde, c'est Doudingue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette magnifique PO pacifique qui se dirige vers la mer. Nous sommes en Scandinavie, c'est le scénario numéro 14 qui s'appelle Métropole, scénario très difficile de Railway Empire 2, le dernier scénario du jeu, pour ainsi dire. Ce n'est pas sans émotion que je suis en train de le faire avec vous. Et on a déjà commencé lors de précédents épisodes, et je vous fais un résumé rapide tout de suite, et on attaque le plus vite possible. On a commencé la ville de Copenhague qui est ici. On doit la développer au maximum, grosso modo. Notre dernière tâche la plus importante, et c'est un vrai gros problème qu'on doit régler immédiatement, c'est produire un total de 24 chargements de confiserie via nos usines et nos entreprises. J'ai choisi de construire ici, à Copenhague, une usine de confiserie justement. Malheureusement, elle ne tourne plus. Pourquoi ? Parce que le stock de l'usine est plein, 9 sur 9. Donc là, je me dis, bah, il faut aller les vendre pour vider le stock, pour pouvoir en fabriquer d'autres. Sauf qu'une ville standard, comme par exemple Natsved, mais c'est pareil pour toutes les autres villes, n'achètera des confiseries qu'à partir de 110 000 habitants. Natsved n'est qu'à 90 000 habitants. Je dois résoudre cette tâche avant décembre 1913. Nous sommes déjà en mars 1912. Que faire ? Bien, la meilleure solution peut-être, c'est en fait de ne pas essayer de faire trop grossir un Natsved, même si ça fait partie d'un objectif, donc on va le faire tout de suite. Mais peut-être c'est d'augmenter ce petit entrepôt de cette confiserie. Elle est niveau 1. Si on la passe niveau 2, par exemple, ça nous coûte 614 000. Regardez, le stock passe à 14. C'est pas mal. Et on doit en faire 24. Est-ce qu'en passant niveau 3, ça passerait par exemple à 24 ? 1 million. Boum ! On passe à 24. Ça y est, la production va pouvoir reprendre. Si j'accélère la vitesse du jeu, vous allez voir, la ligne de production, d'exploitation va reprendre. Donc avec ça, on peut stocker jusqu'à 24. Et c'est exactement le nombre qu'on doit fabriquer. Donc on est bon. Condition bien évidemment d'avoir assez de céréales et assez de sucre. Pour l'instant, ces conditions sont remplies. Donc ça, c'est fait. Deuxième chose qu'on doit faire rapidement, c'est livrer 8 chargements d'outils à Copenhague. Pour les outils à Copenhague, c'est un petit peu compliqué. On a fabriqué ici des poutrelles métalliques à Rambourg. Le stock est plein d'ailleurs. Et j'étais en train d'essayer de me décider dans quelle ville allons-nous faire une usine d'outils. Alors je vois que Jverin, éventuellement, peut recevoir une industrie. On va dans ce cas-là faire une usine d'outils à Jverin. Les outils sont ici. Ça nécessite du bois et de l'acier. On a du bois à côté en plus, c'est parfait. On va la mettre ici pour qu'elle ne nous gêne pas. Voilà, on a donc une usine d'outils. On fabrique 0,8 outils par semaine à l'aide de bois et de poutrelles d'acier. Alors il faut s'assurer qu'on reçoit bien de l'acier de Hambourg. On va regarder les trains qu'on a entre Hambourg et Jverin. On a Jverin-Hambourg qui est là. Là je vois qu'il transporte des passagers. Il est réglé en mode automatique. Donc il prend à la fois des passagers et du fret. Il y a deux trains. Utilisation de 32%. On va aller dans l'onglet Hambourg. On va dire priorité à l'acier. On devrait recevoir, je pense, des poutrelles d'acier assez rapidement. On va recommencer notre production d'outils. On va quand même vérifier qu'on a bien assez de bois à Jverin également. C'est très important d'avoir aussi du bois. On en a un très bon stock puisqu'on a un train ici juste à côté. Livre du bois pour Jverin. Si je ne m'abuse. Bois, fer pour Jverin. Il est là. Et il tourne très bien. Ok, donc ça c'est une bonne chose. On va commencer à fabriquer des outils pour Jverin. Il faudra penser à les livrer à Copenhague. Mais on va voir ça quand on les aura fabriqués, les huit en fait. Tout simplement. On doit atteindre 350 000 habitants dans la région Zélande et Founen. C'est-à-dire là où se trouvent les villes de Copenhague et Nazved. Donc c'est ici. Il faut faire augmenter Copenhague et Nazved. Alors Copenhague, on est déjà à plus de 100 000 habitants. On n'augmente plus beaucoup. Et Nazved, on n'augmente plus beaucoup non plus. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Je vois qu'on ne reçoit pas bien le maïs ici à Nazved. Donc déjà, question, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas bien le maïs à Nazved ? On va prendre l'onglet flux de marchandises. On voit qu'on reçoit du maïs d'ici. Mais à mon avis, ce n'est pas en direct. C'est du maïs pour Copenhague. Et on a deux trains. Ah oui, le maïs pour Nazved, il est là. Il va aller dans l'entrepôt. Copenhague. On a beaucoup de trains qui sont en attente, là. Il va falloir régler ça. Je vois qu'on a une utilisation des voies qui n'est pas bien équilibrée ici. On va changer un peu. On a beaucoup de trains qui passent sur cette voie-là. Nazved, Copenhague, on a deux trains. On va faire un petit marqueur de voie ici pour qu'ils empruntent les voies extérieures. On pose deux marqueurs de voie. Le marqueur 1, c'est pour aller à Copenhague. On va glisser là. Le marqueur 2, c'est pour retourner à Nazved. On va confirmer. Voilà. Il y a quoi d'autre comme train qui emprunte cette voie qui est surchargée. On a aussi du Copenhague-Hambourg. Deux trains, même chose. On va modifier la ligne ferroviaire. On va mettre deux marqueurs ici. Un marqueur, deux marqueurs. Le premier marqueur, c'est pour aller à Copenhague. On le laisse là. Le second, c'est pour aller à Hambourg. On le glisse. On le glisse entre les deux. Copenhague, marqueur 2, Hambourg. Marqueur 1, Copenhague. Oui, c'est bien ça. Je confirme. Ok. Ça va équilibrer l'utilisation des voies. Ce sera un petit peu mieux. Après, pour autant, ici, il va falloir passer à six voies à Copenhague. On va voir ça bientôt. Donc voilà, les confiseries, on est à 19 sur 24. Ce sera bientôt bon. Ce sera bientôt plein. On ne pourra pas les vendre, mais ce n'est pas grave. En tout cas, on aura réalisé la tâche. Livrer 8 chargements d'outils à Copenhague. On va retourner voir Jverine. La production d'outils a peut-être commencé. Elle a commencé. On en a 1 sur 9. On va suivre ça comme le lait sur le feu. On gagne 225 000 par semaine. Ce n'est pas trop mal. Il faut augmenter donc Natzved. Donc j'ai vu que la plupart du maïs se trouvait via l'entrepôt de Copenhague. Oui. Non. Il n'y en a plus. Il y en a cinq qui sont en train d'arriver. C'est peut-être ceux-là d'ailleurs. C'est peut-être ceux-là. Il est où l'un de train ? Il est où l'un de train de maïs pour Copenhague ? Il est là. Je suis un petit peu en vitesse lente. On va accélérer. Ah oui, là, il y a du Natzved. Le train 2 est en train de revenir dans l'autre sens. Ils ne sont pas encore arrivés. On va attendre de voir si ça suffit. Sinon, on mettra un train supplémentaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire le plus ? Du tissu. Du tissu, je pense qu'il est temps de passer au nord, d'aller vers Almstadt. Qui a une usine de tissu. On ne peut pas en produire ailleurs. On n'a pas de l'âge. Bien joué. Ces petites douceurs vont attirer plus de monde. Ok. On achète la concession dans la région de Vastergatland. Vous avez vu cette prononciation incroyable. Et on va construire une gare ferroviaire à Almstadt. Il n'y a pas de problème particulier. On va rester un petit peu sur les hauteurs ici. On va aller se relier à Copenhague. Alors là. Oui, on avait fait deux voies. On va prolonger les quatre voies. On va faire pause. Le temps de faire un petit peu des petits travaux là. On va mettre un marqueur ici. Alors on va laisser passer le train qui me gêne. Voilà. Couper ici et là. On va prolonger les quatre voies au-delà du virage. Alors on a une tour de ravitaillement qui nous gêne. Je l'enlève. On pensera à la remettre après, j'espère. On va essayer d'y penser. Combien de fois j'ai oublié comme ça des choses. Dans le virage, on va se remettre là. C'est juste pour avoir de la marge. Même si on perd un petit peu en vitesse. Ce n'est pas très grave pour l'instant. Voilà. Donc c'est relier. On peut remettre play. On va créer donc une voie qui part vers le nord. On va faire attention quand même à rester sur les hauteurs ici. J'aime bien comme ça. 59 000. C'est bien. Ce n'est pas cher. J'achète. On va doubler la voie. Très bien comme ça. On va mettre un grill de gare. Évidemment. Le sens des voies. Toujours. Une petite tour de ravitaillement. On va même pas trop surcharger. On va mettre un dépôt de maintenance. Je ne participe pas encore aux enchères. On va mettre un dépôt de maintenance à Almstadt. Pas trop surcharger Copenhague. Et avec ça, on va pouvoir faire un train à Almstadt-Copenhague. Qui va envoyer du tissu à Copenhague. Ça, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais en fait. Un train de fret pur avec au moins deux wagons de tissu. Et c'est parti. Il faudrait aussi du tissu pour Natsved. Mais. Il y a un train pour Kulding. Qui attend de livrer son sucre. Pour Kulding. Alors. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a entre Kulding et Copenhague ? On a un train. Il est là. Il vient de le prendre, le sucre. Alors. Ça va bien, alors. Ah oui. C'est bon. Juste qu'il avait dû rester coincé un certain temps. Je vois qu'ici, ça coince pas mal. Il va falloir passer à six voies, je pense. Ça coince trop, là. Notre histoire de Copenhague. Stop. Allez, on fait des grands travaux. On passe à six voies, à Copenhague. On va casser tout ça. Il ne faut pas que je me trompe, alors. Ici, ça va vers Copenhague. Ici, ça va vers Copenhague. Ça va dans les deux sens. Ici, ça va vers Copenhague. On va tout casser. Allez, on casse tout. On va placer. Ça, comme ça. Petit bout de voie qui est resté là. Hop. Aïe. Il se passe des choses parfois, comme ça. Ici, même chose. Oh non, je ne veux pas couper la ligne. Voilà. OK. On va pouvoir élargir grandement. Et puisque... Oula, vous savez quoi ? Puisqu'on a de l'argent, on va même faire tout de suite huit voies. Comme ça, ce sera fait. Je ne veux pas avoir à recasser tout ça. Une fois que mes six voies seront surchargées. Moi, je suis comme ça. Moi, on fait... Allez, on y va. On fait huit voies. Ce jeu, on l'a complètement... On l'a complètement poli. On l'a complètement usé jusqu'à la racine. Les huit voies ne nous effraient pas. On a l'habitude des huit voies. Alors, le seul problème, c'est qu'un grill de gare à huit, ça prend beaucoup de place. Donc, on va virer la tour de ravitaillement. On va faire un grill de gare à huit. Regardez comme c'est long. Ça va jusque... Là. Blam ! J'aime ça. C'est beau, c'est beau. Allez, on fait nos voies. Au sens des voies. Génial. Maintenant, on va raccorder tout ça ici. Attendez, j'ai supprimé une tour de ravitaillement tout à l'heure, il me semble, ici. Et j'avais donc oublié. Dans le virage. Oui. Ouais, je vais même en mettre une deuxième là. Ok. Il faudra penser à en mettre ici aussi. Mais pour l'instant, il faut penser à se connecter... Là. Je reconstruis tout ce que j'ai cassé, en fait. Les vitesses ne sont pas exceptionnelles, mais c'est des trains de fret qui emmènent... Tu n'emmènes que du fret, donc... Si je ne m'abuse. Voilà, le sens des voies ici aussi. Pourquoi il n'est pas content ? Donc, il n'est pas content, il n'y a aucune raison que ce n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas ce qui lui va pas. Pourtant, moi, ça me va. D'accord, ok. On va faire... On va continuer quand même. Peut-être que je ne vois pas ce qui cloche, mais il y a un truc qui cloche. Je n'ai que cette voie. Il manque une voie. Regardez, la huitième voie, elle est là. Je ne sais pas pourquoi. Elle est cassée. Et je ne sais pas pourquoi elle est cassée. Donc, ouais, ok. Effectivement, il n'y a un problème. Et on recommence. Allez. Elle est là. Elle s'est arrêtée là. Elle a été... Je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée là. Trop bizarre. Ça explique pourquoi on avait un petit problème. Ok. Maintenant, c'est mieux. Mais il n'y aura plus de problème. On va finir la construction des voies. Désolé, c'est un petit peu long. Mais que voulez-vous ? Enfin, c'est des grands travaux quand même de passer à huit voies comme ça. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est propre, ça tourne, c'est bien. Voilà, ça va circuler beaucoup mieux. Par contre, ici, on pourrait... On pourrait... On pourrait faire se rejoindre une voie un peu mieux quand même. Alors, oui, j'ai oublié tour de ravitaillement. J'ai supprimé une tour de ravitaillement très importante. Donc, on va mettre des tours de ravitaillement séparément. On va en mettre une là. Une ici et une là. Voilà, ça coûte de l'argent, mais tant pis. Et pour ce qui est des voies qui sont là... Parce qu'il n'y a pas besoin d'augmenter trop Nats Ved pour l'instant. Donc, dans un premier temps, on va juste raccorder nos quatre voies ici. Essayant de ne pas prendre trop de longueur de voie. Voilà, ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Ok. J'ai enlevé une tour de ravitaillement. Donc, évidemment, ça ne me plaît pas. On va en mettre une... Tiens, il ne prend pas les huit là. Bizarre. Et là, il prend les huit. Ah ouais, d'accord. Ok. Ce n'est pas grave. Voilà. Comme ça, ça va bien tourner là. C'est quoi ? Si, si, c'est un solde négatif. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça. Ok. Très bien. Donc, reprenons les choses importantes. Les outils de Zverine. 7 sur 9. On va pouvoir préparer notre train. Un train Zverine-Openag. Exprès pour la tâche. On va attendre le huitième outil, peut-être. Je ne devrais pas tarder. Panne ici, pourquoi ? Petite panne. Ouh ! On n'a pas de tour de ravitaillement. Voilà. Jverine, donnez-moi huit outils. Je me serre l'air près de Kuline. Ça coûte ? 160 000. Non. Ça y est, on a nos huit outils. On peut créer la ligne ferroviaire. Jverine. Copenhague. Avec un train de type Santa Fe en frette uniquement. qui, Hverine, ne prend que des outils et rien d'autre. Et rouler jeunesse. Il va en prendre huit. Et ce sera la victoire pour cette tâche. C'est bien. On va quand même regarder si Hambourg peut acheter des outils. Pas encore, mais bientôt. Donc après, ce train, on va l'enlever parce que... Parce que je ne sais pas. Livrer des outils à Copenhague. Ah, quoi qu'on a une tâche qui nous dit rendre 25 marchandises disponibles dans Copenhague en même temps. Mais bon, c'est une tâche facultative. On va s'occuper d'abord des tâches du scénario quand même. Donc, augmenter Natsved. Natsved baisse ? C'est terrible. Que se passe-t-il ? Ok, le maïs, ça ne va pas du tout. On va faire un train direct de maïs pour Natsved. Ce n'est pas possible de faire autrement. Allez, on fait un train direct de maïs pour Natsved. On n'en parle plus comme ça. Je n'arrive pas à la porter via l'entrepôt. Ça m'énerve. On fait un train direct de maïs pour Natsved. Ok. Le sucre, on n'en reçoit pas non plus. Alors que pareil, on a un entrepôt ici. C'est censé partager du sucre. C'est bizarre quand même. On a deux trains qui font Natsved-Kopenhag. Je ne les vois plus. C'est bizarre. C'est quoi ça ? Natsved-Kopenhag ? Ça, c'est un express. Donc ça, ça ne compte pas. Mais je ne trouve pas de train qui fait du fret avec Copenhague, en fait. Avec Natsved. Comme si j'avais supprimé la ligne ferroviaire. C'est très étrange. Très étrange. Copenhague, Natsved, frette, deux trains. Très, très, très étrange ça. Je revérifie parce que Copenhague, Natsved, c'est ce que je viens de créer. Natsved-Kopenhag, c'est juste un express. Faire de l'argent. Je viens de parler de vos progrès à des amis d'Hollywood. Ils ont été extrêmement impressionnés. On a deux lignes de bois. Si je joue bien mes cartes, peut-être qu'on peut utiliser Copenhague comme plaque tournante du crime. Au cinéma, évidemment. On a deux lignes de bois pour Natsved. C'est n'importe quoi ça, d'avoir deux lignes séparées. Supprimer une ligne. La seconde ligne, si elle est bien utilisée, on va rajouter un train. On avait deux lignes de bois pour Natsved. J'ai fait un doublon, c'est très étrange. Oh, ok, on a réussi quoi ? On a réussi à livrer nos outils pour Copenhague. C'est bien. Le train d'outils pour Copenhague. On va le supprimer. Il s'appelle Jverin-Kopenhag. C'est lui. Ah, il ramène plein de trucs dans l'autre sens. C'est vrai qu'on a un chouette entrepôt là-bas. Ah, si. Il ramène plein de trucs dans l'autre sens et il emmène des outils. Oh, on va le laisser. On va le laisser comme ça. En fait, en fait, on va le laisser. Allez. Allez, j'ai changé d'avis. Comment ça, il est en panne, oui ? Encore ? Ah, mais il nous manque un... Il nous manque quelque chose dans cette guerre, peut-être. On n'a pas fait de dépôt de maintenance. Voilà, c'est réglé. Ok. Donc, augmenter Natsved, donc toujours, on a enfin du maïs. C'est bien. Et j'aimerais avoir du tissu aussi. Et le tissu, j'avais fait un train... Je n'avais pas fait un train direct. Je vais en faire un. Amstad. Natsved. En fret avec deux wagons minimum. C'est parti, roulet jeunesse. Comment ça se passe la production à Amstad de tissus ? C'est un peu léger. On peut l'acheter d'usine ? C'est cher. C'est beaucoup trop cher. Est-ce qu'on ne manquerait pas de laine à Amstad ? Non, pas encore. Tout va bien. Ok. On a ici un bonus de liaison de 96 jours pour Culding. Oh oui, on va le faire. Ça ne coûte pas cher de faire une petite gare ici. Pour Culding. On va le placer ici. On va aller avec Culding. On va quand même mettre les deux voies. On va se le permettre maintenant. On a un petit peu d'argent. Voilà. Hop, hop, hop. Très bien. Petite tour de ravitaillement. On va renommer la gare Céréales. Et on va créer une ligne ferroviaire de Céréales pour Culding avec une Santa Fée en frette uniquement. Deux wagons minimums comme d'habitude. Et je valide. Très bien, bonne chose. Allez, next. On passe à la suite. Ça ne nous aide pas à augmenter Natsved. Alors Natsved, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter de plus ? Le maïs s'est quasiment réglé. Pourquoi on n'a plus de bois pour Natsved ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On a une panne. On a bien une ligne de bois pour Natsved. Elle est là. Il est où ce train ? Il vient de partir. Et il est bloqué par ce train qui est en panne. Oh non. C'est vrai que la station est loin. Vous savez quoi ? On va faire un... On va faire un... Mais j'en ai déjà fait un en plus. J'allais dire on va faire un dépôt de maintenance. Mais j'ai déjà fait un dépôt de maintenance ici. On va augmenter. On va le passer à 80%. Ça, les trains qui arrivent là, ils ne se réparent. Ok. Donc le bois a été empêché par un autre train en panne. Le tissu arrive, mais peut-être pas en assez grande quantité. Je vois. Alors, peut-être qu'on peut doubler le train à Natsved. Ça ne va pas être rentable cette ligne. Mais ce n'est pas grave. Un stat ne produit plus assez de tissu. Pour fournir la demande. Oh là 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 là. Et il va manquer de laine. Ok. Donc j'en étais sûr. Ok. Pause. Ouh. Ça m'agace un peu. On va faire ici. Une livraison de laine. Livraison de laine pour Amstatt. On va renommer la gare laine, évidemment. Comme d'habitude. Voilà. Nouvelle ligne ferroviaire. De la laine pour Amstatt. Amstatt. Une Santa Fée. En frette. Deux wagons minimum. C'est parti. Relé jeunesse. Très bien. Comment on va faire grossir NatVed avec tous ces petits problèmes de livraison. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Des pommes. Pommes, du sel. Alors. Pourquoi est-ce qu'on ne fabrique plus d'alcool à Hambourg ? Ah. Peut-être parce que tout est pris par Copenhague. Il faudrait passer niveau 2. On peut se permettre de passer niveau 2. On a assez de sucre. Oui. Est-ce qu'on a assez de pommes ? Oui aussi. Je voudrais des pommes pour NatVed et... Ah. Du sel. Oh. Du sel. Regardez. Oh. Du sel. On va faire un truc. On va faire un truc vraiment sympa. On va partir ici des pommes. Et on va se faire... Un super pont de la mort. Cette voie est bloquée par un bâtiment. Oui. 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 C'est juste. Un million quand même. Ça picote. Un million. Mais je vais l'utiliser pour le sel aussi. Donc, en fait... Bah voilà quoi. Il faut hein. Quand il faut, il faut. Un million plus de 255. Voilà. Je double les voies. Je fais un grill de gare. Je fais une tour de ravitaillement. Et je vais même faire un dépôt de maintenance. Et j'ai oublié de faire le sens des voies. Non. C'est bon. Donc, je vais pouvoir créer ma ligne ferroviaire de pommes. Pour NatVed. Ce qui va permettre, j'espère, à NatVed de enfin progresser. J'ai du mal à faire grossir NatVed. Voilà. Je confirme. Le train devrait se charger tout de suite de pommes. Pour NatVed. C'est une très bonne chose. On va aller chercher le sel qui est ici également. On va être un peu culotté. Il faut, il faut. On va... On va faire ça, comme ça. Regardez bien ce qu'on va faire. Un truc de fou, comme on dit. Ah oui, mais j'aimerais avoir deux voies ici. Alors, attendez. Hop. D'abord, j'ai besoin d'avoir deux voies là. Un petit peu sur une certaine longueur. Merci, comme ça. Hop. Là, c'est bon. Le sens des voies. Un grill de gare. Ok. Je reprends. Je reprends. Je reprends. J'ai créé une gare ici. Une gare pour le sel. On va prendre là, comme ça. On va venir quelque part par là et se faire un virage sympa vers là. Un virage à vitesse max, si possible. Pour ce qui est du pont, là, ne vous inquiétez pas. On va passer par là. On va passer par là. On est en vitesse max. Ça nous coûte seulement 124. On va doubler la voie. Parce que des productions de sel, il y en a très peu sur la carte. Je vais en avoir besoin pas mal de ça. Comme elle est loin de tout, je vais également lui mettre un dépôt de maintenance. Maintenant que cette voie est prête, on va renommer la gare sel quand même. Sinon, si on la cherche, on ne va pas la retrouver. Et on va faire un train de sel en Natsved. Avec une Santa Fe, en fret, deux wagons minimum. On confirme. Je pense qu'on va également en faire un pour Copenhague. Parce que sur la carte, si je regarde bien le sel. Ah non, il y en a là. En Copenhague, on pourra aller chercher celui-là plus tard. Ce sera plus proche quand même. Ok. Est-ce qu'on n'est pas gâté en sel sur la carte ? Il n'y a que deux. Ok. Donc maintenant qu'on va avoir des pommes et du sel à Natsved, est-ce que Natsved va enfin se décider à monter ? Je vois qu'on est à 60%. On devrait avoir la petite flèche verte. Le bois ? Comment ça se fait qu'on est un tout petit peu juste en bois ? Le bois pour Natsved. Le train est là. C'est vrai que la distance est longue. 50% d'utilisation. Est-ce que peut-être la production de bois est à sec ? 16 sur 30, niveau 1. Non. En plus, on l'avait acheté. On n'a pas encore remboursé notre investissement. Mais voilà, on fait 8 chargements de bois à chaque fois. Ah, je sais pourquoi la consommation de bois est forte. C'est parce qu'on a une production de planches de bois. On a des ciries. C'est pour ça, en fait, on a une demande forte en bois. Donc, il ne faut pas se fier à ce fameux outil qui s'appelle utilisation du train. Je ne veux aussi strictement rien dire. On va mettre un deuxième train pour Natsved. Deuxième train pour Natsved qui devrait nous donner également beaucoup de bois puisqu'on a besoin de beaucoup de bois. Natsved, ça y est, Natsved a retrouvé sa flèche verte. Je suis ravi. Je suis ravi. Voilà, des pommes. C'est bien. Il n'y a pas de vêtements alors qu'on a une usine de vêtements à Copenhague. Et pour faire des vêtements, cher Copenhague, tu as besoin de tissus. Et du tissu, est-ce que tu en reçois assez ? Tu en reçois. Tu en reçois, mais pas des masses non plus. Amstad, Copenhague. Le train n'est pas plein, à mon avis. La production ici à Amstad. L'usine coûte cher, je ne peux pas l'acheter. La production n'est pas au taquet. Elle est déjà niveau 2 quand même. Elle répond à la demande. On a jusqu'à juin 1915 pour atteindre 350 000 habitants. Copenhague et Natsved. Il faut faire grossir Copenhague. Copenhague, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Copenhague ? Ah, des pommes. Les pommes, c'est facile. Maintenant qu'on a créé ici notre petite voie un peu plus courte qu'auparavant, on va créer une ligne avec un train direct de pommes pour Copenhague. Un train devrait largement suffire. Pour répondre aux besoins actuels de Copenhague, un train en fret avec deux wagons de pommes minimum. On confirme. Si on a encore assez de pommes en stock, ce n'est pas dit qu'il y en ait beaucoup encore. On attend de marchandises. Oui, voilà. Il n'y a pas assez de production dans la ferme. Elle est pourtant déjà niveau 2. On peut l'acheter. Non, mais c'est trop cher. On ne gagne pas assez d'argent. Oh, est-ce que je peux faire ? Peut-être que je peux faire un train express Amstatt-Copenhag pour gagner plus d'argent. À mon avis, il doit y avoir pas mal de passagers qui veulent y aller. J'ai oublié de penser à gagner de l'argent. Donc, on va prendre M.P.O. Pacifique, en express, voiture-restaurant, wagon postal, Copenhague-Ampstatt. C'est parti. Ça devrait être rentable. Il doit y avoir pas mal de voyageurs de Copenhague qui veulent y aller, à Amstatt. Si on regarde ici, 35 par semaine, c'est énorme. Et Natsved, 84 par semaine. Est-ce que j'ai bien... J'ai un express entre les deux. Il me semble bien. Natsved-Copenhag, voilà mon train express. Il est là, il est utilisé à 50%. Vous pensez qu'on peut le doubler ? Pour gagner encore plus d'argent, il gagne 39 000 par semaine déjà. Sinon, je fais deux gares séparées. Je fais une gare ici, une gare là. Juste un express entre les deux. Boum, boum, boum. Ça n'utilise pas les voies. Je mets un restaurant de chaque côté. Et vous savez quoi on fait ça ? Regardez. Très simple. Openhack 2. Natsved 2. Attention, si j'étends mes voies, ça va s'étendre par là. On va garder de la distance. On va enlever le pont qui nous gêne. On va enlever le pont qui nous gêne. Un grid de gare de chaque côté. Le sens des voies. Une seule tour de ravitaillement. Le train à l'âge de trajet n'est pas très long. On va construire un restaurant. On va construire le bureau de poste. C'est 20% pour le courrier. Le hall de marché, c'est 10% pour les passagers. On va rajouter le bureau de poste. Bureau de poste, restaurant. Même chose ici. Restaurant. Bureau de poste. Ah non, mais attendez, il va manquer un truc. Pardon. À Natsved, on va changer un truc. On va enlever le bureau de poste. Il nous faut impérativement un dépôt de maintenance. Ce suis-je bête, sinon le train ne va jamais se réparer. On va créer une ligne de ferroviaire entre les deux. Ça va être le Natsved Copenhague en express. Avec voiture, restaurant, wagon postal. On va en mettre deux. Ça va être superbe. On va supprimer. Le Natsved Copenhague qui est ici. Il est en train de se décharger. Donc voilà, on a encaissé l'argent. Je le supprime. Je supprime la ligne de ferroviaire. Voilà. Donc ici. Voilà, le train se charge. Il est bien plein, évidemment. Le trajet est très court. On est encore plus rapide qu'avant. On croise l'autre, le deuxième train express. J'ai vraiment hâte de voir combien d'argent on va gagner comme ça. On a un restaurant dans chaque. On a un bureau de poste. On a plus 26 000 là. On va attendre le retour. plus 36 000. Le train rapporte plus 47 600 par semaine. Enfin, la ligne. Voilà. Utilisation 6 %. Ce pourcentage d'utilisation me laisse sans voix. Si quelqu'un peut m'expliquer, je ne sais pas. On va ralentir la vitesse du jeu. On va aller voir Copenhague. Passagers et courriers. Regardez. 95 % des passagers entre Nazved disent le train. C'est parfait. 96 % des passagers qui veulent aller à l'Harmstadt aussi. Prochaine ville qui voudrait un express. Enfin, un transport de passagers. C'est que le Ding. Le Ding est là. Le Ding est là. Et c'est vrai que le Ding, on n'a fait que du fret. Le Ding, Copenhague. On n'est qu'en fret, je crois. C'est ça. On peut faire un express aussi, ici. Copenhague. Copenhague Culding. Ouais, on va utiliser le premier regard quand même. Pour l'instant. On avisera plus tard. Léo-Pacifique Express, type Express, un train, voiture-restaurant, wagon-postale. Copenhague Culding. C'est parti, rouler jeunesse. On a pas mal de passagers qui veulent aller à Culding. Donc, on va faire un train express aussi pour Culding. Voilà. Très bien. Bon. Ce n'est pas tout ça, mais... On a un bonus de liaison ici pour Alborg. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Culding a augmenté. D'accord. Natsved n'augmente plus. Copenhague augmente. Ok. On est en janvier 1913. On a jusqu'à juin 1915 pour atteindre 350 000 habitants. Qu'est-ce qu'il manque à Natsved pour avoir plus de 60% ? On est à 60,9% du bétail à Natsved. Mais oui. Mais bien sûr. Ben, il est là. Normalement, on a un train de bétail pour Natsved. Ben, il est là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça n'avance pas, ce bétail ? Utilisation 20%. Ben, si vous voulez, peut-être que... On va regarder la production de bétail. Elle est où ? Elle est là. Elle est là. En plus, on a du stock. Ben, s'il faut, je vais doubler le train. Bétail pour Natsved. On va mettre un deuxième train. S'il faut... S'il faut, il faut... Le deuxième train de bétail arrive là. On ne va pas prendre de risques. On va quand même juste mettre... Pause ici. Mettre une vraie deuxième voie. Sinon, les trains peuvent vraiment rentrer en collision. Mais en tout cas, ça peut créer un vrai gros problème de signalisation. Il faut mettre un petit reel de guerre, évidemment. Et... Voilà. Ils n'ont même pas de tour de ravitaillement. On n'a pas beaucoup de place. On va quand même en mettre une ici. Elle peut servir. Elle peut servir. Voilà. Le train 2, bétail pour... Bétail pour Natsved. Oui, il y a une grande demande de bétail pour Natsved. Effectivement. Alors, Natsved est bloqué à 100 000 habitants. Parce que Natsved a un bureau de l'immigration. Il faut casser le bureau de l'immigration. Attention, il ne faut pas se tromper. Il est là. La neige, on ne voit rien. J'aurais pu casser une industrie. Et à la place, on va mettre une université. C'est le seul bâtiment qui permet d'avoir plus de 100 000 habitants. Voilà. Natsved peut continuer à augmenter. Copenhague stagne un petit peu. Ok, très bien. Il manque un petit peu de bois. Très bien. On est où pour le bois ? Le bois pour Copenhague, on est là. Utilisation 100%. Il nous faut un deuxième train. Ok, très bien. Bon. Écoutez, on est pas mal. On est à 208 000 habitants sur les 350 000 requis dans la région. On a encore un petit peu de temps. On a jusqu'à juin 1915 pour atteindre 350 000 habitants. Je vais continuer d'essayer d'apporter un maximum de ressources à Natsved, de marchandises à Natsved et à Copenhague pour augmenter cette population. Et puis, voilà, ça va bien fonctionner comme ça. Et puis, on va se retrouver lors d'un prochain épisode pour découvrir la suite de nos aventures sous cet incroyable dernier scénario du jeu qui s'appelle Métropole. Il se passe en Scandinavie. Regardez comme c'est beau avec la neige. On va se quitter là-dessus avec ces bruits de grincement de locomotive dans la ville de Natsved qui commencent à bien grossir également. Regardez Copenhague comme elle a... Non, Copenhague, c'est pas flagrant. Elle a pas beaucoup grossi. Mais par contre, par rapport à l'épisode précédent, c'est Natsved qui a vraiment grossi. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Bonne habitude, je vous dis. Portez-vous bien, jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.